Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je vais à la rencontre de Henri Ghirardini, gérant de la société Alouette Hélicoptères à la Teste. On parle bien des hélicoptères, en tout cas des pièces détachées. Alors le reportage risque d'être un peu long parce que Henri est un passionné, passionnant et surtout il est bavard. Allez, je vous dis à très vite, enfin même à tout de suite ! Bonjour Henri ! Bonjour Cathy ! Alors tu nous accueilles, on est où ici ? Donc ici on est dans l'antre de Alouette Hélicoptères, donc aujourd'hui c'est la société qui au monde est chargée d'assurer la fabrication de toutes les pièces neuves pour les Alouettes, pour permettre à la flotte mondiale d'Alouettes de continuer de voler. Donc aujourd'hui on est organisé en plusieurs services, on est parti 5 personnes au départ, aujourd'hui on est 11 et donc aujourd'hui on a plusieurs piliers. Le pilier qualité, on a le pilier administration des ventes, on a le pilier des achats, on a la production, la reproduction. Nous on fabriquons rien ici, mais par contre tous nos techniciens qui ont tous tous les deux plus de 2000 heures de vol quand même dans leurs anciennes vies militaires, aujourd'hui ils contrôlent toutes les productions, ils assurent que les pièces sont conformes et vont se monter et vont permettre aux hélicos de ne pas se cracher. Ce qui est quand même important. Ici donc on commence ici, c'est le bureau qualité, alors ça commence là, c'est super important. Je vais te mettre la lumière parce que l'on a payé la facture. Donc voilà donc Florian qui vient de nous rejoindre, qui est notre responsable qualité, qui est ingénieur qualité et donc c'est lui qui est en charge de maintenir tous nos agréments, donc Part 21G, c'est-à-dire production de pièces neuves et EN 91120 ça veut dire qu'on est reconnu mondialement comme étant un distributeur de pièces aéronautiques. Donc ça c'est important pour nous parce que quand on dit ça, de suite ça positionne la société, on n'est que 11 et ça positionne dessus la société. Des grosses sociétés le sont aussi et puis nous aussi qui sommes une petite société. Et ta société elle a été créée en 2014, voilà c'est ça ? 2014, création dans beaucoup d'enthousiasme. On a un système, un pool administration des ventes, alors il n'y a que des dames. Alors ça c'est mon bureau préféré. Donc ici donc Karine Lac qui est administration des ventes, Corinne Thuo, administration des ventes. Donc ici Caroline Sébastien qui est la patronne qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici les personnes ici ont l'expertise de la relation client, c'est à dire que c'est elles qui font depuis un devis jusqu'à la facturation, elles suivent un client du début à la fin. Et ça c'est très apprécié parce que les gens ont un interlocuteur, ils ont de l'humain, ils n'ont pas seulement une boîte vocale ou une adresse mail générique. Ici c'est de l'humain, beaucoup d'humains dans la société quoi, beaucoup 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 d'humains. Et après ici c'est quand même une ruche parce que c'est quand même, c'est de là que partent quand même les chiffres d'affaires, donc c'est important. Mais en plus de ça il y a, les gens s'occupent de la partie RH, la partie comptabilité, la partie gestion de tous les moyens de la société pour qu'on puisse fonctionner. Donc c'est une casquette vente, plus à côté une casquette RH, une casquette comptabilité, moyens généraux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites ici quoi. On a tous plus ou moins plusieurs casquettes quand même. On a commencé nous ici dans ces entrepôts, mais on avait un tout petit bureau, on était les cinq dans le même bureau. Et puis donc ça c'était en début septembre 2014. Le 8 octobre 2014, on a pris en possession de ces bureaux. Alors on était bien, on était bien puisqu'on était un par bureau. On était cinq. Il y en avait deux dans ce bureau là et puis il y en avait un dans chaque bureau. J'ai dit bon non, ça se passe bien. On fait une enquête de satisfaction de clients tous les ans. On a 9,5 sur 10 de moyenne. Donc c'est quand même pas mal. Mais on les contacte. On dit est-ce que vous voulez qu'on vienne voir ? Non. Mais pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas besoin. Et puis après, dans les salons, on rencontre tous ces gens. Voilà. Donc ça c'est bien. On va beaucoup, on va pas mal dans les salons. Et petite nouveauté pour cette année, on va a priori exposer au salon ADS Airshow de Mérignac. D'accord. Donc avoir un stand, c'est la première fois. Et on a sur le projet, on travaille sur un projet d'exposer au salon du Bourget l'année prochaine, sur le stand de Nouvelle Aquitaine. Donc voilà. Donc c'est un projet qu'on a, sur lequel on commence à travailler depuis quelques mois déjà. D'accord. Donc voilà. Donc on essaye d'après être allé au Bourget en tant que visiteur pour voir des fournisseurs, pour se reconnaître. Mais là, on est connu. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on vende et qu'on montre un peu tout notre savoir-faire. On s'est vendre des pièces d'alouette, mais pas que. On a quand même un gros savoir-faire aéronautique. Donc en fait, on est capable de faire de l'ingénierie logistique. Et donc proposer nos services à des clients pour monter un service logistique, pour les seconder, s'ils veulent s'organiser une partie. Tout ça, on sait le faire. On sait le faire. Oui, parce que l'alouette hélicoptère, je ne connais pas bien, mais c'est un hélicoptère qui est quand même âgé. Oui, c'est un hélicoptère qui est âgé. Le premier vol, c'est en 1955. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours des clients, notamment un client qui est en Inde, un client qui a énormément de machines. C'est lui qui a le plus de machines au monde. Et lui, il va voler encore pendant 12 ans. Donc tu as du travail, on va dire... Jusqu'en 2032. Voilà. Et après ? Non, mais après, on l'aura préparé avant. Les réceptions, donc de mettre en paquet les pièces, puisque les pièces, quand on regarde une pièce, par exemple, on regarde une pièce comme celle-ci. Bon, la pièce, celle-là, elle est peut-être arrivée, il y avait 1000 pièces dans un sac. Donc nous, il faut les conditionner. Oui, étiqueter, codifier. Vérifier, puis nous, on a des documents particuliers. On a des petits documents ici qui s'appellent des OASA for Moines. Donc ça, c'est des papiers très, très spécifiques. Dans la société, on est 11, il n'y en a que deux personnes qui peuvent signer ces papiers chez nous. Et moi-même, je n'ai pas le droit de signer. Donc c'est Dominique et Frédéric qui sont les seules habilités à signer ces documents-là. Donc c'est quand même assez suivi au niveau qualité et au niveau expertise. Merci. Il y a une période qui est calme pour moi puisque beaucoup de fournisseurs sont en vacances. Donc c'est quand même assez calme à mon niveau, à moi, mais pas au niveau du magasin. Et donc, je viens ici passer deux jours et puis je suis à disposition de Richard et de Cristal. Je suis l'employé et je fais du conditionnement. Et donc, ils me font préparer une commande. Comme ça, moi, ça me permet de voir un peu leurs difficultés. Et un exemple tout bête, je m'étais aperçu, je le savais, mais je m'étais aperçu qu'il y avait une procédure qui prenait énormément de temps à la fin de la préparation de la commande. Et du coup, j'avais eu ça au mois d'août il y a 3-4 ans. Et au mois d'octobre, on était à un salon, on a acheté un nouveau logiciel qui aujourd'hui, ce qu'on faisait en 30 minutes, on le fait en moins de 5 aujourd'hui. Et c'est là que je travaille, que je souffre au mois d'août. Avec la chaleur. Maintenant, on est dans la clim avant de travailler dehors. Et si tu devais donner, ce n'est pas un secret, mais des astuces pour de jeunes créateurs ? Être très persévérant, mais ça, je pense que les gens le savent. Et surtout, deux éléments importants, aimer ce qu'on fait et de croire dans le personnel qu'on peut employer. Nous, on a des gens, moi, je fonctionne beaucoup, pas exclusivement, mais beaucoup sur la confiance, c'est-à-dire que je donne des choses à faire. Et je sais que ça va être fait. Et les gens savent comment je travaille. Ce qui fait que c'est valorisant pour les gens et mettre en valeur les gens avec qui on travaille. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, si on est une seule personne en auto-entrepreneur, c'est compliqué. Mais si on est à deux ou trois, faire confiance et valoriser un peu le travail des gens. Alors, ce n'est pas de démago, mais moi, je fonctionne comme ça. Et j'aime bien que les gens soient responsabilisés. Et on s'aperçoit que les gens aiment ça. Donc, en arrivant ici, on ne connaît pas beaucoup de monde. Et ça m'a permis aussi de m'intégrer beaucoup plus rapidement et en connaissant beaucoup de gens. Et ça m'a permis de m'apercevoir, parce que ça, on n'en a pas conscience quand on est à l'extérieur, c'est que sur le bassin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de sociétés. Et avant, aujourd'hui, clairement, tout ce qui était soutien de mon système d'information, c'était sur Paris. Mon système, mon soutien informatique, c'était depuis Paris, etc. Et depuis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, mon soutien informatique, il est fait à la thèse de bûche ici, par une société. Ma comptabilité, elle est faite sur la thèse de bûche. Les personnes qui s'occupent de mon site internet, la thèse de bûche. Donc, j'ai tout recentralisé ici, il n'y a plus rien. Madine, la thèse de bûche. Tout, la thèse de bûche. Tout, tout, tout. Absolument tout. Donc, c'est pour ça que ça m'apportait beaucoup. Pour faire connaître la société, ce n'était pas forcément nécessaire. Parce que je ne fais pas de business ici. Mais par contre, c'était intéressant. C'est d'échanger avec les gens. Et puis, de pouvoir apporter en discutant. Moi, ça m'apportait beaucoup. Parce que des fois, en tant qu'entrepreneur, tout à l'heure, j'ai dit les qualités qu'il fallait avoir et ce qu'il fallait faire. Mais aussi, parfois, on a des doutes. On a beaucoup de doutes. Et donc, d'entendre parler les camarades au travers du club de bas, du carré PME, avec des gens avec qui on discute. On se dit, finalement, il a même problème que moi. Ce n'est pas moi qui suis un peu à la remorque ou à la ramasse. Et on s'aperçoit qu'on est comme les autres. Et puis, ça redonne de la force. Donc, c'est cette force collective qui nous permet aussi d'avancer. Et le club m'a permis ça aussi. Et puis, tu as passé le cap de candidat à membre du jury. Président du jury, même. Président du jury. Très, très belle expérience. Et c'était vraiment génial. Et puis, ne soit que dans le jury, vous êtes candidat et deux heures après, vous allez dans le jury. Trois heures après, vous êtes président du jury. C'est formidable parce qu'on est avec des gens qui sont dans le... Il ne faut pas mettre ça, le jury, comme un jury, comme un tribunal. Il y a une entente extraordinaire entre tous les membres du jury. Et on passe des très, très, très bons moments. C'est vraiment des moments de convivialité. Au milieu de tout le rush de tous les jours, c'est des moments de convivialité. Sérieux, parce qu'on est appliqué dans ce qu'on fait. Mais on passe un très bon moment. C'est vraiment agréable. Tu reprends finalement la réplique du club qui est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Tout à fait. Mais non, mais moi, je pense que l'important, c'est de jamais rigoler. Il faut toujours être sérieux et jamais rigoler. Ça, c'est important. Oui, la preuve. Non, non, c'est vraiment important. C'est vrai. Merci beaucoup, Henri. D'un avec grand plaisir, Cathy. Et je te dis, à bientôt. A bientôt. Salut, Cathy. Salut, Cathy. Sous-titrage ST' 501